Et salut bande de cochons, c'est Yoni. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui est super important, qu'on ne considère pas assez comme important, mais qui en fait est hyper important. Il s'agit du sommeil. Donc cette vidéo elle sera destinée à tout le monde en fait, donc pas seulement aux gos muscu ou pas seulement aux gars qui sont normaux en fait, j'ai pas comment dire ça. C'est destiné à tout le monde parce que ça concerne un peu tout le monde le sommeil. Et puis surtout il y a beaucoup de monde qui fait un petit peu n'importe quoi avec son sommeil. Et donc c'est... Et on n'en parle pas assez, et il me semblait que c'était important de vous en parler un petit peu, histoire que vous compreniez un petit peu pourquoi est-ce que c'est essentiel le sommeil, et surtout à quoi est-ce que ça va vous servir de bien dormir. Donc voilà, je me suis fait mon petit topo là, alors comme vous pouvez le voir c'est le bordel comme d'habitude, d'ailleurs moi c'est le bordel dans ma chambre, mais bon, on va faire avec, c'est l'habitude. Donc vous avez plusieurs... Donc déjà on va définir un petit peu ce que c'est le sommeil. Au début vous avez le sommeil lent, donc là c'est l'organisme qui ralentit un petit peu, et ensuite vous avez donc le cerveau en fait, c'est l'activité cérébrale qui va diminuer petit à petit. Et après vous allez avoir accès, enfin vous allez passer dans le sommeil paradoxal, au bout d'un certain nombre d'heures de sommeil. Donc là le mec qui dort il va être super dur à réveiller, ça vous pouvez le voir, quelqu'un qui vous le réveille en plein milieu de sa nuit de sommeil, il va être vachement plus dur à réveiller qu'au tout début quand il dort depuis 5 minutes. Donc là, alors ce qui est assez bizarre avec le sommeil paradoxal, je vais y arriver, c'est que le cerveau il est aussi actif que pendant la journée en fait, c'est-à-dire que le cerveau il est aussi actif que si on était réveillé. Donc ça c'est un petit peu chelou, mais c'est ce qui explique beaucoup de trucs après par rapport au fait qu'on peut mieux mémoriser et tout ça, c'est parce que le cerveau il travaille vachement pendant la nuit. Et puis du coup, pendant le sommeil paradoxal, le tonus musculaire, comme j'ai marqué sur mon truc, est complètement anéantif, enfin gros, il n'y a plus aucune énergie qui est émise dans les muscles, donc ça c'est cool. Alors, donc maintenant, ça j'ai débrossé un petit peu vite fait ce que c'était que le sommeil et les différentes phases du sommeil, maintenant je vais vous expliquer pourquoi dormir. Donc d'abord, une des fonctions les plus importantes du sommeil, ça va être de régénérer un petit peu ses batteries corporelles, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en moyenne, il faut en moyenne, ça dépend des gens, 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Oui, je sais qu'énormément d'entre vous, derrière vos écrans, vous êtes à beaucoup moins que ça, parce que beaucoup de choses dont je vais parler juste après. Donc, en fait, ça va être important pour régénérer toute l'énergie de votre corps, donc ça peut être énergétique, donc là, ça va être ce qui fait que vous avez le tonus le matin, voilà, si vous n'avez pas dormi, vous allez être complètement claqué, ça c'est assez logique. Mais il y a plein d'autres petits trucs qui vont être super utiles dans ce domaine-là. Par exemple, ça va régénérer vos fibres musculaires, donc par exemple, l'ego muscu, qui voit cette vidéo, si vous ne dormez pas bien, vos séances de musculation, elles ne vont pas servir à grand-chose. Vous allez vous éclater à la salle et tout ça, mais pendant la nuit, si vous ne dormez pas, vos fibres musculaires ne vont pas se régénérer, et vous allez avoir un corps de crapaud de merde. Donc, voilà, attendez, je me fais agresser. Quoi ? Coucou ! Ouais, ouais ! Tu dis quoi ? Je fais une vidéo, là. Ah ! Bonjour ! Au revoir ! On a acheté des céréales. D'accord. Voilà, c'était l'intervention utile. Donc, voilà, ça ne sert à rien de... si vous ne dormez pas, ça ne sert à rien d'aller pousser à la salle, parce que vos fibres musculaires ne vont pas se régénérer. D'ailleurs, vous allez le voir, vous pouvez le voir, vous pouvez faire une expérience. Vous faites une grosse, grosse séance, et vous dormez très peu, et vous allez voir que vous allez avoir vachement plus de douleurs articulaires. Enfin, non, particulaires au niveau des tendons, et au niveau musculaire, vous allez avoir vachement plus mal que si vous aviez fait une grosse nuit. Donc ça, c'est... ça, vous allez vraiment pouvoir le constater. La différence, elle est vraiment énorme. Donc... Attendez, je rallume mon tel. Donc, ça va vous permettre plein d'autres trucs, le sommeil. Donc, par exemple, ça va améliorer vos capacités de mémorisation. On a découvert que pendant que quelqu'un dort, il va mémoriser vachement mieux. Donc, du coup, vous allez me dire, mais alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on ne se passe pas des enregistrements, pas la couleur, clasher ? Mais parce que si on fait ça, ça va niquer la qualité de notre sommeil. Et au final, ça n'aura servi à rien, parce qu'on sera quand même... on sera fatigué. Donc au final, on ne se souviendra plus, vu qu'on sera complètement claqué. Donc au final, ça ne sert à rien, ça va juste niquer votre sommeil. Donc ça, il ne faut pas le faire. Mais par contre, apprendre quelque chose avant de dormir, ça n'a pas vraiment été prouvé. Mais il semblerait que ça aide à l'apprentissage. Par exemple, vous allez réviser, vous allez relire votre leçon le soir. Voilà, vous la récitez vite fait. Et le matin, vous allez vachement bien vous en souvenir. Alors que si vous l'avez fait dans la journée, vous vous en souviendrez pas forcément aussi bien. Donc là, voilà, encore une des utilités du sommeil. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis adaptation à de nouvelles circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, j'ai mis des trucs, je ne comprends pas trop. Bref. Bref, donc il y a des trucs après qui sont moins, pas forcément physionomiques, on va dire. Il y a des trucs où c'est juste dans le ressenti. D'un point de vue général, si vous dormez bien, vous vous sentirez vachement mieux le lendemain. Ça, vous pouvez me croire, j'ai déjà fait l'expérience plein de fois. Si vous ne dormez pas, le lendemain, vous allez avoir la tête dans le cul. Ça va vous faire chier, vous allez passer une journée de merde. Alors que si vous êtes bien réveillé, vous allez bien comprendre les différentes informations que vous recevez. Et vous allez passer une super, une journée de ouf, quoi. Vous allez passer une super bonne journée. Ça, c'est pareil. Ça peut paraître comme de la théorie, mais faites l'expérience et vous le verrez par vous-même que c'est vrai. Alors, autre chose. Donc ça, c'est un truc que j'ai lu en faisant mes recherches. Alors, attendez, je vais décaler un petit peu le micro parce que j'ai l'impression que ça fait des petits tics. Ça, c'est un peu chiant parce que je n'ai pas encore de filtre anti-pop. Je ne sais pas, je vais peut-être le mettre comme ça. Ouais, ça va peut-être être moins dégueulasse. J'ai l'impression qu'on entend un peu moins. Ouais, c'est pas grave. Alors, donc du coup, je disais, ça y est, je me suis paumé. Donc ouais, en fait, pendant que vous dormez, ça va régénérer, ça va renforcer les liaisons qu'il y a entre vos neurones. Ça s'appelle la neuroplasticité. Et donc, en fait, si vous ne dormez pas, ça va vous déglinguer à très très long terme. Ça va déglinguer un petit peu votre tête. Voilà, c'est pas non plus excessif, mais ça va quand même vous déglinguer un peu la tête. Et cet aspect-là du sommeil, le fait que, voilà, que ça renforce les liaisons entre les neurones, c'est ce qui explique aussi que la mémorisation est meilleure pendant le sommeil. Même s'il y a aussi le fait que l'activité cérébrale est importante, tout ça, tout ça. Alors, ensuite, ensuite. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc aussi, tant que j'y suis, je n'y ai pas pensé ça. Quand je parlais d'ego muscu, tout à l'heure, que ça pouvait, que pendant le sommeil, ça régénérait vos fibres musculaires et tout ça. Ça marche aussi pour tout le reste. C'est-à-dire que ça va améliorer la régénération de vos cellules de peau, les trucs comme ça. Donc, par exemple, si vous êtes blessé et que vous ne dormez pas, eh bien, ça va prendre plus de temps à cicatriser que si vous avez un bon sommeil. Pareil pour la croissance. Donc ça, vos parents, ils ont dû vous le dire un milliard de fois. Donc, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet. Mais c'est pendant le sommeil que vos hormones de croissance vont faire le plus gros de leur taf. Donc, en gros, si vous êtes pendant votre croissance, surtout, il faut que vous ayez un sommeil nickel, histoire que vos hormones de croissance fonctionnent bien. Et là, vous allez me dire, « Ouais, mais c'est bon, moi, je suis déjà grand, je peux arrêter ? » Eh oui, mais gros, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour des hormones de croissance, tout ce qu'il y a autour des hormones, en fait. Donc, ça va être la testostérone, les hormones de croissance, comme je l'ai dit, les hormones sexuelles, du coup. Et si vous n'avez pas tout ça qui se développe, ça va foutre un bordel pas possible. Donc, surtout, ça, c'est super important. Ça fait partie des points qui sont vraiment importants dans votre sommeil. Voilà, voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour de ce qui était utile au sommeil. Il y a plein d'autres choses. Voilà, si vous ne dormez pas assez, vous verrez que le lendemain... Alors ça, je l'ai lu nulle part. Mais en même temps, je n'ai pas trop cherché non plus. Enfin, j'ai cherché quand même pas mal. Mais je n'ai pas trop poussé non plus les recherches. Et ça, c'est un truc que j'ai constaté par moi-même. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est juste un problème de moi ou quoi. Mais j'ai l'impression que quand je ne dors pas, le lendemain, je vais secréter vachement plus de transpi. C'est un truc de malade. Je vais transpirer comme un porc alors que j'ai froid, en fait. Je vais avoir vachement plus froid. Et en même temps, je vais transpirer beaucoup. C'est vraiment bizarre comme état. Enfin, si vous ne dormez pas bien, déjà, vous arrivez. C'est vraiment super bizarre comme état. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe à son sommeil. Donc maintenant, je vais vous dire comment faire pour avoir un bon sommeil. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, le sommeil qui est important et tout ça. Mais si on ne sait pas comment caler son sommeil, on ne va jamais y arriver. Donc moi, j'ai développé des petites techniques pour réussir à avoir un bon sommeil. Donc déjà, la première chose que vous allez devoir faire, c'est de le stabiliser. Ça, c'est super important. Une fois que votre sommeil sera stable, vous aurez un bon sommeil et vous aurez un cycle, une habitude et ce sera parfait. Donc pour le stabiliser, il faut que vous vous fixiez une heure à partir de laquelle vous vous dites, à cette heure-là, je dors. Donc ça peut être, moi, j'essaye de me fixer avant 23h. Parce que le lendemain, je reprends du coup, je me réveille vers 6h30, un truc comme ça. Donc c'est juste histoire d'avoir un sommeil, voilà, de 7h à peu près. Ouais, 7h, voire 7h30. Oui, un sommeil bien, juste bien. Si vous pouvez faire plus, essayez de faire plus. Donc voilà, il faut essayer de vous fixer une heure à partir de laquelle vous n'allez pas dépasser. Je ne vais pas y arriver. Par exemple, pour prendre mon exemple, moi, je me fixe 23h. Donc à 22h, 22h15 maximum, je coupe tous les écrans. Ça, on va voir juste après pourquoi est-ce que c'est important. En gros, je me prépare à m'endormir. Parce que moi, il me faut un certain temps pour réussir à m'endormir. Putain, je suis désolé, j'ai bouffé des dates. C'est horrible, j'ai des bouts dans la bouche, c'est trop chiant. Parce que moi, ça va me prendre vachement de temps. Moi, je mets vachement de temps à m'endormir. Donc du coup, il faut que je me prépare sur une longue durée. Donc à peu près une heure, vu que j'arrête, vu que je me prépare à m'endormir. Vers 22h, 22h15 grand max. Donc ça, voilà, c'est super important. Au début, ça va être super chiant. Ça va vous saouler. Mais voilà, il faut petit à petit que vous vous y habituez. Parce que vraiment, c'est super important de dormir. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, j'y ai pensé l'autre jour. Ça, je ne l'ai lu nulle part. Ce n'est pas prouvé. Mais vu que pendant le sommeil, votre cerveau va se remettre un petit peu de ses émotions de la journée. Ça, ce n'est pas sûr du tout. Je dis ça, j'extrapole un petit peu. Je pense que c'est possible que ne pas dormir, ça augmente les chances d'avoir des problèmes corporels. Donc, par exemple, au niveau du cerveau, je pensais. Donc, AVC, tout ça. Voilà, ça, je le donne juste comme info. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ça me paraît à peu près plausible que ce soit le cas. Donc, voilà. Ça, à voir. Je dis ça, je ne sais pas. Donc, pour revenir où j'en étais. Donc, une fois que vous avez fixé une heure à partir de laquelle... Donc, il faut que ça fasse à peu près 7-8 heures de sommeil. Du coup, essayez de calculer à peu près par rapport à l'heure où vous levez le lendemain. Enfin, une fois que vous avez calé votre cycle de sommeil, j'appelle ça le cycle de sommeil, vous allez... Une fois que vous avez fixé, en fait, le temps que vous allez dormir et à quelle heure vous allez essayer de vous endormir, vous allez devoir fixer des habitudes qui vont vous aider à vous endormir. Parce que s'endormir, à part quelques-uns d'entre vous, c'est super dur de s'endormir direct. Il faut un temps avant de s'endormir. Et souvent, c'est assez dur. Et en fait, ce qui fait que c'est dur, c'est parce que notre cerveau, la façon dont on est organisé actuellement, dans la société actuelle, même si je déteste entendre ça, c'est que notre cerveau, il est mal réglé au niveau des cycles jour-nuit. C'est-à-dire que le cerveau est programmé pour qu'une fois qu'il fait noir, il coupe tout, il dort. Et le problème, c'est que maintenant qu'on a tout ce qui est l'électricité, surtout tous les écrans, les téléphones, tout ça, ça va lui donner plein de stimuli visuels. Et du coup, il se dit, c'est bon, il fait jour, il y a de la lumière, ça ne sert à rien que je m'endorme. Et si vous, comme des cons, jusqu'à 2h du mat', vous êtes sur votre téléphone comme ça, vous n'allez même pas ressentir le sommeil. Parce que votre cerveau, c'est la journée, c'est Pompelope pour lui. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une mise à jour d'ailleurs sur iOS qui fait ça. Vous pouvez mettre votre téléphone en mode night shift, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. En gros, ça va filtrer toutes les couleurs bleues. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? C'est parce qu'en fait, le cerveau réagit en fonction de la couleur bleue. Quand on reçoit une lumière blanche, on a du coup 3 spectres de couleurs, on a rouge, vert, bleu. Et c'est en recevant le bleu que le cerveau se dit, c'est le jour, ça ne sert à rien que je dorme maintenant. Donc, ce truc-là peut être un peu utile, mais vraiment, ça ne va pas vraiment faire la différence. Ça va un tout petit peu atténuer les bleus, mais dans tous les cas, le cerveau, il sera quand même paumé dans sa tête. Enfin, il sera quand même complètement paumé, donc ça ne sert à rien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a les abat-jour, les trucs comme ça, il y a certaines ampoules qui sont faites exprès pour ça et qui diffusent des couleurs plus orangées que les lampes normales. D'ailleurs, maintenant, la plupart des lampes qui sont vendues sur le marché sont vachement, tendent vachement dans des couleurs jaunes, en fait, enfin, moins dans le bleu, on va dire. Les lampes halogènes, enfin, avec les... Je ne sais pas si c'est halogène, je ne sais plus comment on dit. Avec les petits trucs, avec les petits ronzos, les ampoules qui se vendent actuellement, c'est fait comme ça. Alors qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait des grosses ampoules, grosses comme ça, bien rondes, enfin, les ampoules de base, qui, elles, laissaient passer vachement plus de bleu et donc influençaient encore plus le cerveau dans sa prise de décision s'il doit dormir ou pas. Donc, du coup, téléphone, ordi, tous les écrans, une fois que... Donc, moi, du coup, vers 22h, même des fois, j'essaye avant, une heure, avant l'heure à laquelle vous allez dormir, vous posez tout, vous éteignez tout. Vous mettez en mode nuit, bam, vous coupez tout. Ça, ça va être horrible au début, vous allez être, putain, il fallait que j'envoie un message à ma Vanessa, comment est-ce que je vais faire ? Ça va être le bordel. Mais, ne vous inquiétez pas, c'est une habitude à prendre. Au début, ça va être chiant. Mais, au fur et à mesure, vous allez commencer à vous habituer et vous allez vous sentir vraiment mieux comme ça. Voilà, c'est juste une habitude à prendre. Il faut vous forcer pendant un certain temps. Voilà, c'est de la bonne volonté. Et puis, après, vous aurez vraiment un sommeil au top. Donc, voilà, il faut essayer de couper tout ce qui est les écrans, dormir un petit peu avant de dormir, pourquoi pas. Mais, ouais, ça peut perturber un petit peu, même si ça perturbe moins que des lumières, que des... qu'un écran, parce qu'un écran, c'est quand même vachement agressif au niveau visuel. Donc, voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qui est important pour réussir à dormir. Donc, après, vous avez plein d'espèces d'astuces pour mieux dormir. Donc, vous avez les somnifères. Ça, c'est un peu chelou, franchement. Je déconseille tout ce qui est ces usages. Mais bon, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Vous avez prendre du thé. Enfin, toutes les astuces de grand-mère, la camomille, tout ça. Vous pouvez y aller, vous pouvez charger. Donc, voilà. Si vous trouvez des astuces comme ça pour mieux dormir, n'hésitez pas à les laisser en bas. Et puis, moi, je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bande de cochons. Sous-titrage ST' 501